Décodez vos rêves D'après la Bible ou la Kabbalah Rav Tzion Taïeb Rav David Tweetou Présenté par le Rav Eliyahu Benolo L'interprétation secrète des rêves Pourquoi rêve-t-on ? Et d'où proviennent nos rêves ? Quand un cadeau, je vais beaucoup me faire savoir quelque chose à quelqu'un. Il utilise l'allusion des rêves pour réveiller l'homme. Et que lorsqu'il y a une déconnexion entre le corps et la Nechama, et bien c'est ça justement ce qu'elle va voir dans les mondes supérieurs. Ce sont ça les rêves exactement qu'elle va percevoir. Le rêve c'est ce qui permet de faire vivre le corps. Si on ne rêve pas, on meurt automatiquement. Ces mondes à travers lesquels la Nechama s'élève, ils passent par plusieurs couloirs. Et que chaque couloir va selon le mérite, la shmira tenaim, le regard de la journée, la pensée de la journée. On va dire 80-90% des rêves que nous faisons viennent des shiddings. Les rêves d'angoisse, les rêves où on nous étrangle, les rêves où on nous attrape, tout ça sort, ce sont des shiddings qui sont venus. Comment savoir si son rêve prédit l'avenir ou si il est simplement insignifiant ? Le rêve que l'on fait le matin. Quand on se lève, vous savez pourquoi ce sont des rêves de vérité ? Parce qu'on rentre dans le monde de la réalité. Tout simplement. Quand tu te lèves, tu vas au travail, tu vois tes factures, ça c'est de la réalité. Tu n'as pas de quoi payer, il te coupe. Khalom shi khalem lo khawebo. Un rêve que l'on aurait fait sur son ami. Il ne faut jamais raconter son rêve à n'importe qui. Selon sa gestuelle, ça va se réaliser. Mais ne va raconter tes rêves qu'à ceux qui t'aiment vraiment et à la limite. Qu'est-ce qu'il t'aimitra khaweb ? Pourquoi les morts viennent-ils en rêve ? Le monde futur existe, que les âmes existent, elles sont présentes, il se passe des choses là-haut, elles sont au courant de ce que nous vivons nous-mêmes ici et automatiquement, parfois, en tout cas, lorsqu'elles viennent dans le rêve, elles sont porteurs d'un message. Cette histoire qui s'est passée en 1976, ici, en Eretz-Israël, d'une femme qui rêve que sa mère vient la voir. Et comment annuler leurs effets potentiels ? La Tfilah, la Tzedakah et la Teshuvah. Rabwana vient rajouter, il dit, le gel. Ça veut dire que lorsque l'on croit à Périmètre, à ce que l'on dit à Gatosh Baruch Hu, lorsqu'on met toute Saïmounah dans sa Tfilah, ce sont des choses qui se réalisent et on le voit de tous les jours. Il suffit simplement de mettre Saïmounah dans la Tfilah. L'interprétation secrète des rêves. Un outil incontournable pour comprendre les messages divins. Alors la soirée, ce soir, encore une fois, vous connaissez le thème. C'est un thème passionnant. J'imagine que vous avez de nombreuses questions à poser à nos deux rabbins ici présents. Avant de poser des questions, on va déjà leur laisser un petit peu débattre du sujet qui vous intéresse particulièrement. L'interprétation secrète des rêves. L'interprétation secrète des rêves, déjà, je voudrais, vous savez, c'est comme l'air deal dans les matchs de football, il y a, quand on joue à domicile ou quand on joue dans l'équipe adverse. Ici, le Raph David Tweetou, il joue à domicile parce qu'il est ici chez lui. Alors on va lui donner la parole en tout premier lieu. Et mon cher ami, Raph Tweetou, si je peux permettre peut-être d'abord de rappeler un petit peu le contexte, un petit peu, quelques définitions peut-être. Qu'est-ce qu'un rêve, déjà ? C'est déjà une première question, peut-être qu'on puisse planter un petit peu le décor de la soirée. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'on rentre directement dans le sujet. Donc comme tu le disais, je suis dans, entre guillemets, la ville qui m'a accueilli. Je me dois sur ce de dire Baruch Abba en public, Raph Tayem, pour qui c'est un honneur pour toute la communauté, pour toute la ville, Bézra Tashem de vous recevoir ici de présent. La question que vous posez à savoir qu'est-ce qu'un rêve, c'est une question très ambigüe, extrêmement lourde, et qui demanderait beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir l'expliquer, mais en une phrase, puisque nous sommes deux intervenants. Il est certes évident que depuis la création du monde, Akkadosh Baruch Hu, Ishtabar Bitalesh Mounaad, dans son Tornit originel, devait parler avec l'homme, Panim el-Banim, comme on le voit dans la création du monde, où Dieu parlait avec Adam Arishua. Seulement la déchéance, la faute qui a été commise, va descendre cette discussion à travers des métaphores, où seul un homme sortira du contexte, c'est Moshé Rabbeinu, de qui il est dit, Panim el-Banim, dit Ber, il a parlé face à face, il n'avait pas besoin, comme tous les autres prophètes d'Israël, de s'endormir et de rentrer dans un soixantième de Tum'a, qu'on appelle Mitha, ou un soixantième de prophéties, comme nous le faisons nous dans les rêves, mais à travers une explication. Comme il y a marqué ici, Amal Akkadosh Baruch Hu, même si, dit les Chachamim, Dieu a dit, je me suis retiré à travers les sept cieux, je continuerai le dialogue avec vous, mais à travers les songes. En d'autres termes, le rêve, si je devais baser en une toute petite phrase, sur la question si importante et si lourde de conséquences, ce que vous venez de poser comme question, je vous dirais tout simplement, que quand Akkadosh Baruch Hu veut faire savoir quelque chose à quelqu'un, « Ben le tov, ben le lotov » dans le bien ou le moins bien, alors il utilise l'allusion des rêves pour réveiller l'homme, d'où ce que dit le Talmud, d'ailleurs à propos du roi David, il n'a jamais fait de bons rêves, si ce n'est que de mauvais rêves. Le Talmud finit en disant, « Il est préférable pour un homme de faire des mauvais rêves, car, ça l'amènera tout simplement à une hit orerut. » Ça vient tout simplement lui donner des renseignements. Qu'est-ce que le rêve ? Un dialogue qui est souvent malheureusement tronqué, trompé par d'autres intermédiaires qui se font passer pour les rêves, et c'est là que je pense que par la suite peut-être que j'interviendrai, mais je vais tout de suite vous rendre la parole, qui sont des couloirs différents, comme les shindalettes, les ruchotes, la nourriture abondante, comme disait Orakadosh, « Manger des létages au soir », qui se feront passer pour des rêves, et l'essentiel bien entendu, la pensée de la journée, qui sera un véhicule essentiel pour définir ce qui sera un rêve ou pas, comme on le verra plus tard. Merci pour cette introduction. Avtuitou, peut-être Avtayeb, est-ce que vous voulez peut-être compléter cette première idée déjà, donc le premier sujet, « Qu'est-ce qu'un rêve ? » avant de rentrer un peu plus dans le sujet, on avance un petit peu ? On avance un petit peu. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est peut-être que chacune ou chacun d'entre vous vous pouvez vous poser, c'est d'où proviennent les rêves finalement ? Dans mes recherches, je me suis posé aussi cette question, avant qu'on me la pose, vous imaginez bien que j'ai réfléchi à tout ça. D'où ça vient les rêves ? Alors, j'ai trouvé un midrash, un midrash qui va nous dire exactement d'où proviennent les rêves, un midrash qui est très rare. On n'a jamais vu une telle démonstration, une telle explication dans les midrash. Vous savez tout d'abord que le juif est ce qu'on appelle un être hybride. Pourquoi hybride ? Parce qu'un juif, il est composé de deux choses, d'un corps et d'une échamma. À partir du moment où cet axiome-là est posé, nous pouvons balayer d'un coup toute la psychanalyse moderne qui avait été établie par les théories de Freud. Je ne veux pas rentrer dans Freud maintenant, ce n'est pas le but de la soirée, mais j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup commenté là-dessus, pour pouvoir donner une sorte de... Comment on pourrait contrecarrer Freud par les théories de la Torah ? Mais disons que, admettons, nous, nous savons chez les Yéhoudines que nous avons ce que nous appelons une échamma. Et à partir du moment où nous avons un échamma, nous allons voir qu'elle va jouer un rôle prépondément primordial dans le cadre des rêves. Et regardez ce que nous dit le Midrash. Écoutez. C'est la première fois dans toute l'histoire où nous allons voir une description de ce qu'est la n'échamma. Écoutez bien. « À quoi ressemble l'âme ? » Elle ressemble à une sauterelle ailée. Et elle a une sorte de chaîne qui est attachée à son pied. Et cette sauterelle, donc, elle est suspendue, elle est attachée à la colonne vertébrale de l'homme. ou que chez Adam Yoshen, lorsque maintenant un homme va commencer à rentrer dans la léterrie et va commencer à dormir. « Son âme va sortir de son corps et elle va commencer à vagabonder de par le monde. » Et c'est exactement cela, les rêves qu'un homme voit, dans la mesure où la néchamma a quitté le corps. À partir de ce moment-là, elle va passer des millions et des millions de kilomètres dans l'espace-temps. Et elle va voir des images, des choses, des événements. Ces événements vont être retransmis dans le cerveau de l'individu par le biais de la néchamma. Et c'est ça, exactement, les rêves qu'un homme réalise dans ses nuits. « O le fichach » que chez Adam Yoshen, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme dort, « Korimlo kamapamim veinore » On l'appelle plusieurs fois « Albert, Albert, réveille-toi ! » Il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas ? Parce qu'il est déconnecté. Il n'est plus sur Terre. Son âme, son existence, son moi, n'existe plus puisqu'il n'est plus là. Où est-ce qu'il est ? Il est dans d'autres mondes. Il est déconnecté complètement de son corps. « O chénégo noguea pour miyade » « Olé ! » À partir du moment où, maintenant, on va le toucher, il se réveille. Pourquoi ? Parce qu'il a retrouvé le contact avec le monde matériel. Ça veut dire l'espace d'une microseconde. La néchamma, qui était en train de virvolter dans les mondes supérieurs ou dans d'autres pays ou dans d'autres contrées, immédiatement va traverser l'espace-temps et elle va se retrouver, miyade, dans le corps de l'individu. Et à partir de ce moment-là, l'homme va commencer donc à se réveiller. Ça veut dire que, qu'est-ce que le rêve ? Le rêve, c'est une déconnexion de la néchamma et du corps de l'individu. Nous avons expliqué au début du cours qu'un juif, c'est un être hybride qui est composé d'une néchamma et d'une âme, d'une néchamma et d'un corps et que lorsqu'il y a une déconnexion entre le corps et la néchamma, eh bien c'est ça justement ce qu'elle va voir dans les mondes supérieurs. Ce sont ça les rêves exactement qu'elle va percevoir. Voilà d'où proviennent les rêves. Ok, merci. Donc nous allons parler de première décification, qu'est-ce qu'un rêve ? Rartayem a parlé un petit peu d'où proviennent les rêves. Je voudrais poser à Rav Tuitou maintenant une question en ce qui concerne un petit peu le tafkit du rêve. Qu'est-ce que le tafkit du rêve ? Qu'est-ce que le but finalement du rêve ? D'abord et avant tout, en entendant ce midrash, j'ai eu une réflexion qui m'a fait intervenir. Je pense que c'est peut-être la richesse que nous pourrions avoir, avoir deux intervenants pour parler de même sujet. C'est que tout à l'heure, j'entendais le Rav Tair parler de la néchamma qui montait effectivement, c'est un rapport effectivement comme le dit le midrash, avec ces mondes par lesquels la néchamma s'élève. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ces dimensions à travers lesquelles on va s'élever et recevoir un message d'Hachem, mais que ces mondes à travers lesquels la néchamma s'élève passent par plusieurs couloirs. Et que chaque couloir va selon le mérite, la shemira tenaïm, le regard de la journée, la pensée de la journée, ce qui va permettre à une personne de faire la différence entre ce que l'on appelle des rêves, ces rencontres, qu'on peut l'entendre de la néchamma qui dort, qui quitte son corps, parce que la question première que je me serais permis de poser, si je me permets l'expression, c'est qu'est-ce qu'elle fait en mon temps ? Ça veut dire quoi elle ? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de quitter son corps ? Sur ce, j'aimerais, avec votre permission, une toute petite parenthèse très importante, citée par Abin Ahmad de Bresler. Vous savez que le fait de trop dormir apporte l'homme à la pauvreté. Dormir dans ce monde, ce n'est pas le but, puisque le Talmud nous dit à Adam l'Ammol Yulad. Les Talmuds des Chachamim, eux, ont l'habitude de beaucoup moins dormir. Une des raisons essentielles à cela, c'est parce qu'ils obtiennent de leur réveil, à travers la spiritualité dont l'âme a tellement besoin dans ce monde, ce que le Benoni, voire le rachat, devra obtenir de par son sommeil, c'est-à-dire se ressourcer spirituellement. Ce qui fait que quand on parle du rêve, quand tu me poses la question, qu'est-ce que le rêve, qu'est-ce que le tafkit du rêve ? Je vais répondre très simplement à travers une expérience qui s'est passée aux Etats-Unis, en Floride, dont tu dois être parfaitement au courant. Le rêve, c'est ce qui permet de faire vivre le corps. Si on ne rêve pas, on meurt automatiquement. J'aimerais rappeler un petit événement qui s'est passé en Floride, dans un hôpital, où pendant trois jours, ils ont pris un homme sur lequel ils ont placé des électrodes et ils lui ont laissé les yeux ouverts et ils lui ont laissé se reposer tout simplement. Au bout du troisième jour, cette personne a failli quitter ce monde. Les psychanalystes se sont rendu compte que l'utilité du rêve, c'est de régénérer spirituellement la Nechama. C'est pour cela que de façon assez facile, quelque part, celui qui étudie la Torah aura peut-être moins besoin de sommeil, même si on dit que la Torah metige qu'au roger la dame. Il aura moins besoin de sommeil. Pourquoi ? Parce que les Chachamim nous disent parce qu'il obtient de son éveil dans l'étude de la Torah ce que sa Nechama aura besoin d'aller chercher de l'autre côté. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il dort ? Le Zohar intervient et dit tout simplement parce qu'il est le chemin que va parcourir l'âme. Et quand on parle de l'âme, c'est très ambigu parce qu'il y a Nefesh, Ruach et Nechama. Il faut savoir que les trois rêvent. Le Nefesh, qui est pourtant sanguin, matériel, a aussi sa part dans l'histoire des rêves. Mais c'est un sujet peut-être qu'on verra dans les questions qui suivront puisque ça en fait partie normalement. Eh bien, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que quand on parle du rêve, la signification et le pourquoi des rêves, c'est que la Nechama a besoin de se ressourcer une pompe à essence et la pompe à essence de la Nechama c'est la spiritualité. Ce qui fait que quand une personne n'étudie pas la Torah, ce qui va réinviver son âme, c'est les rêves. Le seul dommage, c'est que comme les rêves n'auront de rapport qu'avec ce que l'homme va préparer pour son sommeil, alors automatiquement, il n'est pas forcé qu'il rencontre des mondes qui soient des mondes de vérité mais des mondes de mensonges. Comme le prescrit d'ailleurs l'Eschach Hamim. Trois rêves sont des rêves en général de vérité. Au niveau du temps, au niveau des significations. Les rêves du matin en général, les rêves qui ont été faits par des amis sur nous, ou les rêves que tu vas faire avec leur propre solution à l'intérieur du rêve. Ce qui veut dire que si je rêve d'un rêve et que j'ai aussi la solution à mon rêve, Chazak dit « T'es d'alecha » « T'es d'alecha la mémette » Si mon ami rêve, il me dit « Tu sais, j'ai vu que tu tomberas enceinte, pas moi, hein ? » Eh bien, en général on dit « Amen ». Je vous dis, je vous rappelle que je suis un nouveau mari. Amen, amen. Merci beaucoup. Et les rêves du matin, comme on l'a vu à l'aurore, au niveau du temps, les rêves d'avoir hatsot, n'ont en général pas de signification. Pourquoi ? Parce qu'elles sont véhiculées par la nourriture. Et ça, c'est même effet qui se mettra en application et qui fera monter non pas des rêves mais des pensées. Si c'est un préhatsot, jusqu'à l'autre à Chaha, ça fait qu'en, ça fait clon. On peut douter est-ce que ce sera un rêve de vérité ou pas. Mais si c'est un rêve qui appartient à l'aurore, en général ce sont des rêves de vérité car ils sont proches du souvenir et Dieu veut qu'on se souvienne de nos rêves. Comme dit Rabbi Nachman de Bresler, un rêve qui n'a pas été traduit, c'est comme une igérette. Une igérette, êtes-vous ? Non. Un missile. Une missile qui n'a jamais été ouverte. C'est pour cela que, pour répondre très brièvement parce qu'on a beaucoup de questions donc je vais essayer d'être bref et on a quelqu'un de riche en signification à côté de nous, j'aimerais tout simplement vous dire que les rêves ont une nécessité essentielle hormis le fait de recevoir des messages d'Hachem, hormis le fait d'être encouragé ou même brisé par des messages. Les rêves sont là pour surtout donner à notre âme l'essence même de leur existence ce qui représenterait pour une voiture une pompe à essence de la spiritualité si nous n'allons pas la chercher la nuit. C'est pour cela d'ailleurs que j'en finirai juste avec ça. Les reptiles ont été maudits de la pire des malédictions. Tu n'auras plus besoin de l'Hachem. Tu trouveras la loi de la poussière sur ta nourriture. Les Chazal Masbirim ce sont les seules et uniques briotes sur Terre, les seules créatures qui n'ont pas le droit de rêver. Merci d'abord Bisrout Akala Kanochazé Tifkédeo Lebanim Zécharim Zélar Chekama Bikaro Je viens de marier il faut lui souhaiter un petit garçon ou une petite fille pourquoi pas dans l'année. Bisrout Reb grâce à vous toutes et tous. Alors Ravnaiev on va donc poursuivre l'exposé. Je pense que souvent on se pose la question une bonne partie des rêves que nous faisons moi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune peut-être un petit peu moins aujourd'hui je ne sais pas une bonne partie des rêves que nous faisons sont terrifiants voire angoissants pour quelles raisons souvent les rêves sont angoissants ou terrifiants ? Ça vous arrive hein ? Ça m'arrive moins maintenant. Effectivement il y a une raison à la chose ce qu'on appelle les cauchemars les cauchemars les cauchemars ont une origine la même manière que les rêves positifs ont aussi une origine il y a aussi une origine pour les rêves négatifs pour les rêves angoissants pour les rêves en se réveillant en transpirant en criant en hurlant dans la nuit on a vu des choses terribles. L'origine de la chose est remarquée dans la Gemara nous avons une Gemara dans le Dafnun et Amunbet dans la Gemara une Gemara très connue mais qu'il y a lieu d'approfondir de la disséquer complètement on va dire. La Gemara nous dit ainsi Shmuel qui avait Chazé Chalma Bisha Shmuel lorsqu'il voyait un rêve négatif un rêve qu'il angoissait un rêve qu'il faisait peur Amar il disait regardez bien l'humour juif comment il se traduit dans le Talmud Amar il disait les rêves ça raconte n'importe quoi il n'y a rien du tout là-dedans et ça place tous mes fournages qui avait Razé Chalma Tabah par contre lorsqu'il voyait un bon rêve quelque chose qui avait une belle signification tout à l'heure le Rav du Toit parlait des serpents qui ne rêvent pas mais voir un serpent c'est un signe de Parnassah pour ceux qui ne le savaient pas donc Shmuel qui avait Razé Chalma Tabah lorsqu'il voyait lorsqu'il faisait mon rêve il disait il prenait une intonation complètement différente il disait quoi tu veux vraiment me dire que les rêves racontent n'importe quoi c'est pas possible enfin si j'ai fait un bon rêve c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur et active c'est marqué dans le passage c'est marqué quand il veut se révéler à travers justement dans le monde comment il fait il vient et il parle dans les rêves la preuve toutes les grandes histoires qu'il a eu dans le Talmud lorsqu'on a vu les quatre qui sont montés dans le Pardez tout ça nous disent les Meparchim on parle là-bas qu'ils sont rentrés dans un rêve toutes les grandes des voix les grandes prophéties sont venues par le biais des rêves donc ça veut dire ça veut dire lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler dans le monde et lorsqu'il veut nous faire passer un message la seule solution c'est comment il va se révéler à l'homme par le biais des rêves donc c'est vadaï que lorsque maintenant j'ai vu un rêve c'est vadaï que c'est quelque chose de prophétique qu'il y a à l'intérieur et Rabat Ramikti il dit attends je comprends pas d'un côté c'est marqué dans le rêve je veux lui parler et de l'autre côté c'est marqué dans le passouk que les halomot ils racontent n'importe quoi donc il faut savoir soit tu me dis en vérité qu'en vérité maintenant les rêves ont une origine divine et donc ils disent la vérité ou alors soit tu me dis que maintenant on va dire que les halomot en fin de compte les rêves ne racontent n'importe quoi donc ça veut dire qu'il y a une contradiction entre deux versets et ça c'est impossible ne crois pas qu'il y a une contradiction ne crois pas qu'il y a une question dans le livre de psukim il ne peut pas y avoir de contradiction dans la Torah et la main comment on va répondre maintenant à la contradiction entre ces deux psukim et l'outil avec malach quand il y a des malach quand il y a des chèdes lorsque tu m'as dit bah halom à d'aberbo que je veux me réveiller en rêve à lui de quoi on parle c'est lorsque le rêve il est venu par le biais d'un malach d'un ange et quand tu m'as dit à halomot à chav et d'aberbo la chav et d'aberbo que les halomot ne racontent que n'importe quoi c'est que le rêve il est venu par le biais d'un chède un chède c'est quoi un chède ? hein ? je suis non je ne pense pas comme ça les chèdes ça veut dire que on va dire 80-90% des rêves que nous faisons viennent des chèdes les rêves d'angoisse les rêves où on nous étrangle les rêves où on nous attrape les rêves où on a on se sent le matin comme ça on est émus pendant une journée entière tout ça sort ce sont des chèdes qui sont venus alors si on parle des chèdes on est obligé de savoir de quoi on parle c'est quoi exactement des chèdes alors j'ai trouvé une référence dans les textes qui va nous donner main détail sur les chèdes regardez ce qui est marqué il y a six choses qui ont été dites c'est une gma six choses qui ont été dites au sujet des chèdes ils ont trois points communs avec les anges et ils ont trois points communs avec les hommes ils ont trois points communs comme les anges ils ont des ailes comme les anges ils arrivent à voyager d'un endroit à l'autre du monde comme les anges ils connaissent le futur comme des anges et il y en a qui disent ils voient mais ils ne sont pas vus et les trois choses dans lesquelles ils ressemblent aux hommes c'est qu'ils mangent ils se reproduisent et ils meurent comme les hommes donc ça veut dire que les chèdes ce sont des forces on va dire des forces des souffrisses et qui ont un pouvoir nous dirons les méfarchim qui viennent la nuit ils sont leurs chachim ils viennent chuchoter à l'oreille de l'individu des horreurs et c'est exactement ces horreurs qu'il va voir justement pendant la nuit vous allez me dire tout ça c'est des fantasmes peut-être vous allez voir que c'est faux nous avons nous le Béné Israël la coutume de dire le schéma Israël avant de dormir est-ce que vous savez pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on dit le schéma Israël avant de dormir ? lorsque vous prenez la première lettre de schéma Israël Hachem Elokein ou Hachem Echad c'est un Shin la dernière lettre du mot Echad c'est un Dalet Shin Dalet ça fait Shed ça veut dire une des raisons essentielles de la lecture du schéma Israël avant de dormir c'est de se protéger justement de ses Shedim ces méfourrages dans les Pesouk ça commence par un Chine ça finit par un Dalet ça veut dire que l'origine même de toutes ces folies que l'on peut voir dans les verbes qui n'ont rien de prémonitoire qui n'ont pas de but particulier si ce n'est de mettre l'angoisse à l'individu alors on va voir pourquoi l'angoisse pourquoi tout ça on le verra un peu plus tard merci Hervetayem mesdames et messieurs faites de beaux rêves non je plaisante maintenant que ça ça chauffe un peu donc Rav Tuitou vous souhaitiez réagir sur cette question que j'ai posée à savoir pourquoi finalement une bonne partie des rêves que nous faisons sont souvent terrifiants ou angoissants bien d'abord avant tout Baruchem Chivim Panim la Torah les rêves comme on le disait tout à l'heure qui sont des rêves négatifs il faut savoir que tout vient d'Akadosh Barucho et que une des raisons essentielles que cite les Chachamim sur la signification des rêves qui pourrait paraître on va dire difficile comme nous pourrons nous l'interpréter sont des rêves qui viennent mettre l'homme en avant-garde de ce qu'il attendrait demain de ce fait l'homme peut se préparer par la tshuva la prière et la tzedakah car tout celui qui jeûne à cause d'un rêve vous savez que les rêves qui sont négatifs d'ailleurs sont cités on les connait tous comme de voir ses dents qui tombent à ses verts 3 qui brûlent l'homme pendant la prière de la Neila qui est la cinquième prière qui pourrime ou alors la porte de sa maison qui tombe et ainsi de suite ce sont des rêves qui demandent bien entendu explication devant des gens spécialisés dans la signification des rêves et quand j'appelle des gens qui sont spécialisés dans la signification des rêves je tiens à lui dire absolument ça commence par d'abord et avant tout des gens qui ont l'amour d'autrui car les rêves ont selon l'interprétation qu'on leur donne essentiellement car la parole est créatrice comme on l'a vu dans la première mishnah du cinquième chapitre de Maseret Abot le monde est créé par la parole par dix paroles essentiellement c'est à dire que le hét est une lettre qui ne se prononce pas et elle a créé le monde à plus forte raison quand on va donner des explications mais pour en revenir dans le sujet en lui-même vous avez cité quelque chose de très important qui est d'ailleurs le sujet du cours de ce matin depuis une semaine c'est le Kira Tchema Alamita et comme l'île Zor Akadosh le Kira Tchema Alamita brûle les Shindalets chez Shim Ghiburim Sibéblah les Ghibur Israël et finit avec la Birka de Kohanim composée de 60 lettres contre les 60 Ghiburim qui viennent protéger l'homme justement de ces Shindalets je voudrais dire à cette insu quelque chose d'essentiel sur la signification des mauvais rêves dix mauvais rêves c'est très simple d'abord et avant tout il faut le comprendre ce ne sont pas des rêves mais ce ne sont pas des rêves ça la transparence de rêves parce qu'ils se font quand on dort quand on parle de Khamot Rahim je voudrais vous citer un exemple de ce qu'on va appeler d'abord avant tout un vrai rêve qui serait rare c'est à dire qui mettrait l'homme en garde et vous citer par exemple le Sefer Hasidim sur l'explication des rêves Rahim dits mauvais El Zadah Tovara étaient mariés ensemble il n'y a pas de mal quel bien pourrions-nous donc en ressortir quand on fait un cauchemar d'abord cauchemar avant tout je rejoins le Rav Taïeb c'est vraiment essentiellement relié au Shindalet au Rukhot qui tourne autour du lit puisqu'il y a marqué tout simplement qu'il chichote pendant le sommeil de l'homme à son oreille les bêtises qu'il a lui-même engendré de par sa pensée sur ce je vous invite à rentrer avec moi dans cette merveilleuse explication du Sefer Hasidim sur pourquoi les mauvais rêves le monde ici-bas le monde dans lequel nous vivons face au monde futur est comme un monde qui dort face à quelqu'un qui est réveillé quand on est dans les rêves qui sont par exemple des rêves excusez-moi pour le langage employés érotiques critiques arzarim on dit arzarim cruel alors il dit tout simplement que quand on fait ce genre de rêve et qu'ils sont en fin de compte dramatiques de par leur signification on n'est pas mis des baieches on n'en a pas honte pourquoi ? Madame les fichers halomot baim à l'idée ir urim parce qu'ils sont provoqués tout simplement par la pensée de l'homme quand il les a eu la journée à regarder des choses qu'il n'aurait pas dû voir ces halomot là c'est moi qui te mets dans ce contexte comme tout à l'heure le Rav Taïeb disait que l'âme comme attachée au-dessus de la goulgolette on en a souvent parlé au Bête Midrash nefesh dans le kaved rouar dans le coeur nechama d'ilzor akadosh nefesh haim rabihim mi voloshin il dit juste au-dessus du crâne et elle part et elle monte dans les sphères mais qu'est-ce qu'elle va rencontrer dans quel monde elle va ? elle va dans les mondes aïor la asotam ou mahar ce que tu auras eu dans ta vie moi je me souviens quand j'étais par de la Mishnaya la Mishnah 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 d'ailleurs comment on m'a dit t'es venu religieux qu'est-ce que tu dis du Mishnah le matin je me levais avec des Mishnayot dans la bouche sans y penser je me fais du lit prière à 6h j'avais des Mishnayot je les récités par coeur pourquoi ? comment se fait-il qu'en se levant j'avais des Mishnayot dans la bouche ? parce que la Vège je les ai pensées une des raisons essentielles pour laquelle ils ont vendu Yosef parce qu'il s'est nommé roi ils ont dit tout simplement c'est pour ça que les frères le condamnent parce qu'ils ont compris que les rêves de Yosef sont des rêves mais ce ne sont pas des rêves ça a l'apparence des rêves ça a la signification extérieure des rêves mais dans l'absolu ce ne sont pas des rêves ce sont tout simplement des choses qui peuvent être engendrées par un surplus de nourriture donc engendrées par le nefèche qui va communiquer au roi et le transmettre à l'âme qui va partir extrêmement lourde de conséquences les soucis comme par exemple quelqu'un que la banque appellerait la nuit il va rêver de quoi ? de problème financier un bateau avec de l'argent qui va couler mais ce n'est pas un rêve c'est que tu penses c'est-à-dire que tu n'es pas au repos c'est-à-dire que tu es mal les mondes que tu vas rencontrer ne sont pas des mondes qui te sont très posés mais les mondes que tu as préparés c'est un peu comme la prière les gens me disent quand je suis dans la Midah je pense à plein d'autres choses je dis non tu es rentré dans la Midah avec toutes ces choses il n'y a rien qui rentre il n'y a que ce que tu invites sur ce que c'est Père Hassidim continue il dit écoutez bien la signification c'est très profond Dieu veut montrer ainsi donc à l'homme il veut montrer à l'homme les rêves on parle de rêves difficiles afin que cet homme-là recherche dans sa conduite ce qu'il ne va pas et à quoi il fait allusion ? écoutez bien c'est que quand on fait des avérotes au niveau de l'action au niveau de la parole on en est conscient on s'en rappelle j'ai volé donc j'ai pris ma main je l'ai projeté et j'ai pris quelque chose resvechalom j'ai dit du lachonara j'ai parlé d'autrui en bien ou en mal j'en suis conscient mais par contre d'abord des pensées étrangères alors ça c'est une tichouva comme le précis le bénisclage qui est pratiquement indéfinissable parce qu'il est très difficile de se souvenir des pensées que l'on a eues qu'est-ce que fait Hachem il envoie à des rêves difficiles afin que tu et que tu prennes conscience que tout comme le rêve n'est que pensée et que maintenant que tu en as peur tu devrais aussi te méfier des mauvaises pensées que tu as eues qui demandent aussi réparation j'ai nommé Korban Ola Zach merci pour ce complément d'explication alors une question qu'on peut se poser finalement à Rav Taïev après le développement de Rav Tuito il existe plusieurs sortes de rêves plusieurs catégories de rêves comment doit-on reconnaître un rêve qui est véridique d'un rêve qui ne l'est pas c'est la première question et puis comment être certain finalement que le rêve que nous avons fait nous indique un message en vérité et puis pas que c'est quelque chose effectivement comme a répliqué Rav Tuito qui est le fruit de nos actions de la veille au soir ou de nos pensées persistantes sur un domaine où nous avons un souci l'argent ou d'autres domaines qui viennent d'être évoqués par Rav Tuito alors il faut savoir que pour reconnaître un rêve véridique il y a plusieurs techniques ces techniques il ne faut pas être un devin mais il faut les connaître à la fin de cette soirée vous pourrez savoir si vous notez tout ce qu'on va dire maintenant vous saurez exactement si les rêves que vous faites ou que vous ferez cette nuit demain matin s'ils seront prémonitoires ou c'est uniquement Khalomo Tashavidabero qui n'avait absolument rien dans ses rêves si quelqu'un a les 6 numéro de l'auto je prends un Rav il y a beaucoup de messages qui sont envoyés beaucoup de messages comme on l'a vu tout à l'heure il y a une grande partie c'est l'échedim comme l'a complété le Rav Tuito c'est une grande partie de fantasmes c'est la théorie de Freud mais c'est une théorie qui est réelle ça veut dire que selon ce qu'un homme voit c'est ce qui va se passer dans ses rêves c'est de là nous apprenons aussi justement quel est le but des rêves c'est de connaître son niveau spirituel lorsque un homme se prend un rêvé de Dieu ou il se prend un rêvé de Tzadikim souvent dans les conférences que je donne sur ce thème il y a plein de femmes qui viennent me voir après qui me disent vous savez moi je rêve de Tzadikim je vois des Tzadikim je vois des Ravani je vois des trucs c'est quelque chose d'extraordinaire c'est pas donné à tout le monde mais dans la mesure où ça vient chez les femmes c'est normal les femmes viennent du monde de l'émotion du Olam à Régèche alors que chez les hommes c'est Olam à Sechel c'est pas du tout la même chose c'est pour ça que bon je ne fais pas un cours sur le charibé de ce soir mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus bref alors je vais vous donner des techniques on va parler de Takhlès ce soir pas trop de philosophie mais on va parler de Takhlès comment on fait comment fait-on pour reconnaître un rêve s'il est véridique ou pas la première chose Laïma nous dit il y a trois types de rêves qui se réalisent qu'on est sûr enfin en tout cas dans une grande partie de certitude que si on a rêvé ce genre de rêve à tel ou tel moment en particulier on sait qu'il y a une très grande chance et je vais vous donner une illustration très rapidement que ces rêves vont se réaliser le rêve que l'on fait le matin pourquoi ? je vous pose la question pourquoi est-ce qu'un rêve que l'on ferait le matin a toutes les chances d'être véridique ? ça peut être ça aussi mais c'est pas obligatoire la Nechama revient elle est en train de revenir vous savez où se trouve la réponse ? elle se trouve là dans le ventre qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme va dormir le soir ? il a mangé il reste un marché un bon plat de couscous plein et donc automatiquement nous dira le Nakhman d'en écouter Mouran il nous dit il y a des vapeurs de se manger qui vont monter jusqu'au cerveau et qui vont faire en sorte que lorsqu'un homme va rêver la première partie de la nuit il est certain que ses rêves sont complètement faux pourquoi ? parce qu'ils sont issus des vapeurs de la nourriture qu'il y a dans son ventre qui sont montés directement au cerveau le cerveau il est complètement embué et donc automatiquement tous les rêves qu'il fera pendant la première partie de la soirée ses rêves seront nuls et non avenus nous dit la Marse 8 les rêves que l'on fait pendant la deuxième partie de la nuit pourquoi ? parce qu'effectivement il y a eu un phénomène de digestion qui a commencé à opérer donc automatiquement il y a des effluves qui montent il y en a d'autres qui ne montent pas donc il y a une partie de l'émet on va dire un minimum de l'émet qu'il y aura dans l'élève qui va faire par contre les chalomotes que l'on a fait le matin la digestion elle est complètement opérée donc maintenant il n'y a plus d'effluves qui vont monter du ventre vers le cerveau le cerveau est entièrement naquille entièrement propre et donc on peut avoir une supposition que les rêves que l'on va réaliser le matin seront strictement véridiques ça c'est la première des conditions la deuxième condition un rêve que l'on aurait fait sur son ami ma kesher pourquoi lorsque je rêve sur moi c'est pas évident que ce soit volé mais lorsque je rêve sur mon ami il a toutes les chances d'être vrai quel apport la personne ne sait la réponse vous savez pourquoi c'est ce que c'est l'homme la définition d'un homme sans Torah c'est un égoïste c'est celui qui ne pense qu'à soi-même celui qui est occupé par sa vie par ses amis par sa voiture par sa femme par sa maison c'est ça ce qui l'intéresse mais ce qui veut les autres penser à autrui ce n'est pas de la nature humaine il faut travailler il faut travailler ses midotes il faut se remplir de Torah se remplir de Tfilah se remplir de l'amour du prochain pour commencer à penser à l'autre tout le temps je ne vis que pour moi je suis le plus grand des égoïstes donc dans la mesure où maintenant l'homme est terminé comme un égoïste à partir du maintenant où maintenant il va arriver sur son prochain si même qu'il aura brisé quelque chose en lui ça veut dire qu'il va penser à autrui il va penser aux autres et dans la mesure où un homme aura fait un tel effort spirituel il a toutes les chances que son rêve soit un rêve véridique lorsque la troisième condition que nous verrons en Réme et Farchim c'est lorsque le rêve est rempli d'émotions on parlait tout à l'heure du haut-larme à Régech des femmes l'émotion ça touche la Véchama lorsqu'on sent une mâche une élévation on sent comme une prière on sent comme des larmes qui nous coulent pendant le rêve c'est un signe que le rêve il est émette je vais vous raconter quelque chose je vous ai dit j'ai écrit mon livre alors que j'étais bloqué à la maison j'avais eu une crise cardiaque et dans la série ça continue c'est une nouvelle feuilleton qu'ils ont fait j'ai eu une paralysie du bras droit jusqu'à aujourd'hui j'ai un pouce que je ne peux pas utiliser bref j'ai souffert le martyr c'était terrible c'était horrible etc et j'en pouvais plus ça faisait trois mois que j'étais au lit je bougeais j'ai deux mois que j'étais au lit sans bouger j'en ai eu marre j'ai dit je vais me lever je vais partir à Mitra je vais prier je vais rentrer dans une synagogue je vais retourner dans ma choule et je vais à la choule ça se passe très bien ça se passe même très très mal je me sens pas bien je retombe vite d'urgence à la maison je reste encore une fois deux semaines bloqué au lit et là je fais un rêve je vois un des un des membres de la communauté on va dire son nom je ne veux pas dire son vrai nom on va dire Moshe Cohen je vois Moshe Cohen dans le rêve Moshe Cohen il y avait un visage cadavirique malade maladif complètement maladif on prend Moshe Cohen on le met sur un de son lit on le met sur un brancard de son brancard on le repasse sur le lit du lit sur le brancard et du brancard sur le lit c'était le matin j'avais fait ce rêve mamache le matin je ne comprenais pas très bien pourquoi je rêve de lui ça fait deux semaines je ne l'ai pas vu et c'était quelqu'un avec qui je n'ai pas tellement de kécher a priori on se voyait tant c'était un des gabailles de la choul j'avais pas de grand grand lien avec lui bon et ce jour là je me dis je vais partir à la choul j'ai envie d'aller prier j'en peux plus je me lève mincha pour mincha donc je vais à la choul j'ouvre la porte de la choul je vous le donne en mille qu'est-ce que je vois Moshe Cohen à peine je le vois je cours vers lui Moshe Moshe il me dit il me dit pourquoi je lui dis j'ai rêvé de toi il me dit qu'est-ce qu'il y a et je n'ai pas voulu lui dire je n'ai pas voulu lui dire tout de suite mais j'étais très choqué j'étais très choqué parce que je savais ce que j'avais rêvé il y avait énormément de vérité à l'intérieur et je lui dis comment tu vas il me dit ça va pas je dis qu'est-ce qu'il y a il m'a dit il y a à peine c'était hier il y a une poche de sang qui s'est déclarée dans le genou on doit m'opérer il y a quelque chose de très grave c'était exactement le même jour où j'avais fait le rêve je lui dis je lui dis écoute il faut qu'on se voit après l'arbitre on a commencé à parler je lui dis qu'est-ce qu'il se passe dans ta vie il y a quelque chose qui ne va pas il m'a dit non tu as des problèmes il y a des gens qui te veulent du mal il m'a dit oui il m'a dit bon il y a des choses qui ne vont pas je lui dis qu'est-ce qu'il va pas dans ta vie au début j'ai voulu lui dire bon tu sais il faut que tu fasses tu vas parce que quand on a un mauvais rêve quand je rentre je suis quelqu'un d'autre c'est ainsi que la personne doit faire tchouva mais je ne le sentais pas vous savez quand on est ravin on ne peut pas tout dire si on dit des choses que la personne qui est en face de lui n'est pas capable de l'accepter alors on va au devant de grands problèmes donc j'étais sur des je marchais sur des oeufs je lui dis je lui dis pas je lui dis je lui dis pas je sais plus quoi faire à la fin je dis bon il faut que je trouve une solution quand même pour lui je lui dis bon dis-moi tu étudies un petit peu d'autorat il m'a dit bon je vais à deux cours mais bon le prochain ça suffit comme ça c'était bien déjà bon je lui dis je lui dis je lui dis bon je dis entre l'homme et ton prochain comment ça fonctionne et ça va ça se passe bien il réfléchit il m'a dit moyen je dis quoi moyen il m'a dit les gens de ma famille ça ne se passe pas très bien il y a des problèmes je dis qu'est-ce qu'il y a il m'a dit il y a un problème d'héritage il m'a dit il y a quelqu'un de mes cousins qui me maudit tous les jours que je fais tout de suite j'ai réuni mes nannes on a fait je ne comprends pas toutes les prières qu'on a fait et Baruch HaShem depuis il croit que je suis un grand sadique chaque fois qu'il me voit il me passe la main je dis arrête je dis ça il croit que je suis devenu un grand baba et du coup je lui dis mais non je dis non simplement je sais que mon rêve il était véridique je l'ai rêvé le matin je l'ai rêvé sur mon prochain et j'ai dit je ne t'avais pas vu depuis deux semaines donc il n'y avait aucun signe qui me rappelait à toi et donc je sais très bien que ce que j'ai vu c'était vrai et quand il m'a dit effectivement qu'il avait un problème au jour où il y a une poche plein de sang je n'étais même pas étonné c'était pour moi c'était évident donc tout ça ce sont des moyens pour savoir comment déterminer si le rêve il est véridique ou pas il y a d'autres techniques est-ce qu'on a le temps ou pas le temps ? si on a le temps on a le temps mais on va demander à Rav Tuitou peut-être de poursuivre sur ce sujet des rêves véridiques ou des rêves qui ne sont pas véridiques j'achète ça m'intéresse c'est bon ? alors on y va j'aimerais rajouter sur ce qui a été dit puisqu'on en avait brièvement parlé en parlant d'une effèche qui se transmettait justement au rouard qui transmettait donc des flux effectivement et on était tous d'accord pour dire que ce n'était pas vraiment des rêves mais tout simplement un emprisonnement du cerveau et comme je l'avais déjà expliqué j'en profite pour lui dire haut et fort le cerveau ne pense pas que ce soit très clair le cerveau c'est de la viande c'est des graisses c'est des fibres c'est des nerfs ça ne pense pas ce n'est que l'interrupteur de l'anéchama entre elle et le corps humain on appuie sur l'interrupteur il n'y a pas d'électricité mais ça ne fait pas c'est l'électricité sur ce pour parler des rêves du matin des rêves de vérité les rêves du matin j'aimerais rajouter sur ce qui a été dit qui est totalement vrai puisque je suis un adepte de Rabbi Nachman de Breslev Rabbi Nachman de Breslev rajoute sur cela quelque chose de très important à savoir les rêves du matin sont véridiques parce qu'ils représentent l'espoir j'aimerais vous donner l'exemple du Rav Kouk vous avez remarqué que quand on fait le Kiryat Shema le soir nous disons Emet Ve'e Ve'emuna parce qu'il fait nuit les mots de la nuit représentent les dinim la justice la difficulté de pouvoir atteindre la miséricorde divine le matin par contre lui engage les Rahamim c'est à dire le Chesed d'Hachem c'est pour cela que la prière du matin nous disons Emet Ve'e Ve'yatsiv c'est à dire qu'il se présente et sur cette présence même de la réalité qui représente l'espoir l'obscurité représente l'Aimuna il faut avoir de l'Aimuna pour en faire dans l'obscurité donc on préfère rejeter ses rêves comme vous le savez Alpi Alakha même les rêves de vérité aujourd'hui n'ont plus leur place dans le Shohan Aruch si je rêve que de gens le voient dans tel et tel endroit se trouverait un trésor et que ce trésor me dit clairement dans les rêves prends cet argent il appartient à telle personne et rend lui cet argent c'est à lui je vais devant les Dayanimes je creuse exactement où j'ai vu dans les rêves je trouve cet argent est-ce que je dois le rendre ou pas ? absolument pas car on ne sort pas d'Alaqha des rêves on ne sort pas d'Alaqha des rêves on ne peut pas dire que parce que j'ai rêvé le tel était chaud même si ça s'est réalisé vous savez pourquoi ? parce que les rêves de vérité sont engendrés par deux événements du vrai et du faux aussi dans le faux il y a toujours un peu de vrai et dans le vrai il y a toujours un peu de faux sur ce le matin quand on se lève vous savez pourquoi ce sont des rêves de vérité ? parce qu'on rentre dans le monde de la réalité tout simplement quand tu te lèves que le matin vient de se lever qu'il va faire une belle journée que tu ouvres tes fenêtres tu vas au travail tu vois tes factures ça c'est de la réalité tu n'as pas de quoi payer il te coupe on est d'accord ? c'est pour ça que le rêve du matin je vous le lis tout simplement ici c'est marqué noir sur blanc le nom de Rabbi Nachman alors il est pris le matin pour que justement la personne dès qu'elle se lève elle se mette déjà au travail de prélever le blé nécessaire pour cette année d'abondance et préparer l'homme pour un autre c'est Chazbasholom à la lieu d'être la question qui me concerne la question alors attends parce qu'il y a Rav Taïeb qui voulait dire un petit mot sur les rêves véridiques mais je voulais continuer un petit peu sur ce que le Rav Tuitou a dit je ne suis pas tout à fait d'accord parce que il y a eu beaucoup de cas où des gens sont venus voir des gdolétorats ont raconté leurs rêves et ils ont dit non non c'est rien c'est rien je vous donne un exemple d'un cas très tout le monde a entendu parler du Stahitoler de Nebrak c'est la mouvance litahie la mouvance litahie ils ne croient pas vraiment dans les rêves enfin ils ne sont pas ils disent qu'il y a Rav 12 Khalomo Tashavida Beru il n'y a rien absolument rien là-dedans une femme était venue voir le Stahitoler et son mari était très malade il devait passer une opération elle rêvait que si la veille de l'opération elle rêvait que si son mari passait cette opération là il allait mourir elle est allée voir le Stahitoler elle lui a demandé voilà le rêve que j'ai fait il a dit non non Khalomo Tashavida Beru il a fait l'opération ils ont fait l'opération et il est mort ils sont venus voir le Stahitoler ensuite ils ont dit Baudaraf à Corée et tu vois bien que normalement nous on dise toujours Khalomo Tashavida Beru mais parfois il y a du Hémette à l'intérieur on ne peut pas être mes alzèles complètement tout ça là c'est des chérims tout ça c'est des films c'est des saletés etc il n'y a pas que ça il y a du Hémette à l'intérieur et il ne faut pas du tout du tout négliger cette chose là et de dire c'est rien du tout ça ne compte pas il n'y a rien du tout là-dedans je n'ai pas compris en quoi ça me contredisait si je peux me permettre on est d'accord c'est bien je ne vois pas du tout rapport avec ce que j'ai dit au contraire j'ai cru comprendre j'ai simplement expliqué et repris la question qui nous était due je ne vois pas du tout en quoi ça me concerne au contraire moi je dis même que tout à l'heure j'entendais que vous parliez des femmes qui rêvent des tzadikim je ne veux pas vous décevoir mais si les plus grandes d'Israël ne rêvent pas si ce n'est que très difficilement d'eux et bien l'espoir fait vivre et je tiens le dire haut et fort même les rêves du matin ne sont pas tous forcément des rêves de vérité on l'a dit tout à l'heure dans les rêves il y a du vrai il y a du faux mais tant que cette femme là et bien elle fait rêve de savoir qu'elle ne devait pas faire l'opération je comprends très bien le stapler dans sa décision même si Minashamaï ce rêve était un rêve de vérité c'est pour cela que pas qui veut les interprètes et les interprètes des rêves je te rappelle que dans la Gomara on allait voir des interpréteurs des interpréteurs interprétateurs c'est le tas qui manquait des interprétateurs des interprétateurs des interprètes elles m'ont embrouillé j'espère que ce n'est pas filmé d'accord ? je voudrais lui dire au effort à l'époque du tabou il est de tout temps d'ailleurs c'était un métier de savoir interpréter les rêves et non pas une sagesse de par elle même même si on sait que la parole est créatrice justement tout à l'heure c'était le 9ème perec de la Gomara Barakhot qui traite des rêves et on raconte dans Barakhot l'histoire d'un homme qui s'appelait Baradaya dont la profession était interprète de rêve et en fait si on le payait généreusement il interprétait favorablement les rêves si on ne le payait pas généreusement il interprétait le rêve négativement et on voit que les grands anaïbes comme ici la Gomara raconte ici au nom de Rava c'est une Gomara connue en vérité on voit que selon effectivement l'argent qu'ils avaient donné à cette interprète de rêve et bien le rêve était favorable ou pas favorable donc c'est vrai qu'on peut se poser la question c'est une question géniale je dirais même que c'est un peu le nombril de la signification des rêves vous allez comprendre tout de suite nous avons Rava et nous avons Abaye vous savez que ce sont deux grands maîtres du judaïsme qui étaient les gauchers rabbinous de cette époque l'un était riche l'autre ne l'était pas et ils allaient voir alors qu'ils faisaient exactement l'on raconte les mêmes rêves celui qui avait de l'oseille il lui interprétait les mêmes rêves y compris la maison qui tombait dans la maison du bon côté et de l'autre côté et bien non moi j'aimerais vous poser une question à laquelle je répondrai de par moi-même de par le temps qui nous est compté sur un événement qui n'a pas marché c'est celui de Pharaon Pharaon si on part du principe que les rêves vont selon l'interprétation que l'on leur donne ce qui est le cas justement de Rava et d'Abaye comment se fait-il alors qu'il fut un rêve en s'adressant au khartoumim spécialisé dans la signification des rêves au khachamim personne n'a pu le satisfaire personne ne lui a donné l'explication et pourtant pourtant quand il vient qu'il dit j'ai vu cette vache sortir plus cette vache maigre on va dire comme ça plus simplement sortir ils ont dit tu vas avoir cette fille et puis elles mourront tu vas conquérir cette province que tu perdras pourquoi disent les khachamim si vraiment l'interprétation des rêves va selon la parole comme on le voit chez Rava abayé dans le Talmud pourquoi ça ne s'est pas réalisé chez Pharaon la réponse est très simple c'est que Pharaon avait eu la solution dans son rêve mais il ne s'en souvenait plus de là que tu me rapote les rêves vont selon l'interprétation qu'on leur donne à la condition où tu y crois et comme Pharaon avait eu l'explication de son propre rêve dans son rêve tu pouvais lui dire ce que tu voulais ce n'était pas réceptif c'est pour ça que ça ne s'est pas réalisé ce qui n'était pas le cas de Rava le pauvre Rava quand on lui a dit à la fin ça finit très mal pour lui quand il fait le rêve et qu'il lui dit ta femme va mourir il a donné 24 explications et Rava dit je jure devant l'éternel que les 24 explications qu'il m'a données se sont toutes réalisées vous savez pourquoi ? parce qu'il les a acceptées mais si tu fermes ton coeur comme un écran à la signification de ce que l'on va te dire comme fut le cas de Pharaon à qui on va interpréter des rêves qui ne se réaliseront jamais pourquoi ? parce qu'il n'y croyait pas c'est pour cela que c'est trop facile dans la vie tu vois deux personnes comme le Rav Taïeb et Avdechem David Tuitou j'ai fait un rêve je viens le voir j'ai fait un clin de l'oeil et je vais lui dire tu sais tiens j'ai rêvé de foot et il y avait des numéros dessus il va me dire hé mardi ou mercredi je ne sais pas quand ça sort tu gagnes le loto plein pot combien de fois on aurait pu le faire est-ce que ça va se réaliser ? vous savez pourquoi messieurs dames ? parce que je ne vais pas y croire c'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on parle de les rêves vont selon l'interprétation que l'on leur donne et c'est pour ça que Rava est tombé dans le piège et c'est pour ça qu'il le dit à la fin d'Agmara quoi ? je ne savais pas dit-il que les interprétations des rêves allaient selon ce qu'on allait traduire de même alors il le maudira il mourra de façon assez horrible pris entre deux palmiers et déchiqueté en deux et donc c'est le message que ici nous devons retenir ça veut dire que même si vous tombez chez des gens ignorants qui vont vous traduire vos rêves ne soyez surtout pas réceptifs n'ayez pas peur car si Chaz Béchalant vous l'êtes alors vous pouvez être certain que ça se réalisera les Khachamim disent si tu as un rêve à raconter il y a les Muzuzah je pense que le Rav Taïv en parlera un moment il en a déjà parlé certainement dans son livre mais ne va raconter tes rêves qu'à ceux qui t'aiment vraiment et à la limite Karat Al-Mitraham qui saura faire attention car même la grimace pas l'expression de la parole la grimace sur un rêve qui a été fait pour avoir de grandes grandes conséquences vous savez il y avait comme ça on raconte une histoire il y avait deux très très bons copains c'était des amis intimes ils vivaient ils faisaient tout absolument ensemble et voilà qu'un jour il y en a un qui a quitté ce monde il a quitté ce monde il est arrivé dans Rolam Abba quand il est arrivé dans Rolam Abba son ami qui est resté sur Rolam Abba était très malheureux il pleurait il pleurait tous les jours parce qu'il avait perdu son ami proche et voilà que à force de prière un soir son ami lui apparaît en rêve il lui apparaît en rêve alors il est très content il lui dit Shlomo je suis content de te voir tu me manques je ne sais pas combien tu me manques il dit écoute t'inquiète pas t'inquiète pas là-haut ça se passe très bien il lui dit ah bon raconte-moi comment ça se passe il dit écoute là-haut ça se passe comme c'est marqué dans les livres il dit écoute c'est très bien alors explique-moi il dit c'est très bien il y a deux deux nouvelles d'abord que je vais dire d'abord ce que je veux dire c'est que les deux c'était passionné de football alors le Rav Tuitou a parlé de football ah il était passionné de football alors le copain il dit à son copain qui est dans l'Amaba il dit j'ai deux nouvelles à t'annoncer la première c'est que là-haut on joue au football la deuxième c'est que tu vas faire la deuxième mi-temps bien je reviens aux choses sérieuses mon ami Rav Taïev donc on a parlé les rêves véridiques je voudrais poser d'abord une question au Rav Taïev est-ce qu'il y a vraiment des rêves dont il faut s'inquiéter le Rav Tuitou a évoqué un petit peu certains rêves les dents qui tombent les seuls vers le Torah les prises de Shalom qui brûlent etc il y a des catégories de rêves dont il faut particulièrement s'inquiéter il y a effectivement ce qui est marqué dans le Shohanaour dans le Siman Rechpe Vav où là-bas on parle beaucoup des Halomot pendant Shabbat si un homme a fait des rêves et ses rêves lui prennent à coeur est-ce qu'il a le droit de jeûner ou pas le droit de jeûner en tout cas là-bas il y a des types de rêves qui sont marqués dans lesquels il faut vraiment s'inquiéter comme par exemple qu'il y a quelqu'un qui s'est vu être mis en idouille et que ou par exemple qu'on a vu un défunt en rêve quand on voit par exemple le rouleau de la Torah ou des tfilines qui sont brûlés dans le feu on voit le jour de Yom Kippour où on voit ces dents qui sont tombées alors les dents les dents effectivement c'est un signe je reçois je ne sais pas combien d'emails par mois des gens qui me demandent d'interpréter leur rêve sur les dents parce que le cas n'irait que ça bouge beaucoup c'est peut-être une anecdote à votre peut-être et les gens veulent savoir tout le monde sait que c'est un mauvais signe comment est-ce qu'on peut conjurer une telle chose tout d'abord comme le dit le Rav Tuitou il ne faut jamais raconter son rêve à n'importe qui selon sa réaction selon les mots qu'il va dire selon sa gestuelle ça va se réaliser donc on doit d'abord aller voir un tamit racham deuxièmement que ce tamit racham ait beaucoup d'iracham parce que ce n'est pas toujours obligatoire troisièmement que ce tamit racham ait la havat israël qu'il aime les yodim qu'il aime le peuple d'israël ça veut dire que lorsque quelqu'un va venir nous voir nous demander il dira vodarab j'ai fait un rêve j'ai vu des dents qui tombaient qu'est-ce que ça veut dire que je vais mourir pourquoi ? pourquoi est-ce que le fait de rêver des dents par exemple ça indique la mort vous savez pourquoi ? parce que les dents indiquent la mastication la mastication ça veut dire c'est qu'on va rentrer des aliments dans le corps et donc c'est la vie et lorsque les dents elles tombent on ne peut plus mastiquer donc on ne peut plus manger donc un homme s'en va c'est la raison pour laquelle que lorsque l'on voit un rêve dans lequel ses dents sont tombées c'est toujours signe un très mauvais signe alors vous allez me dire tout va selon l'interprétation alors tu as une petite question sur les dents parce que moi j'ai un souvenir quand j'étais tout jeune mes grands-parents me disaient si les dents tombent dans ton rêve et que ça ne te fait pas mal je ne sais pas si vous entendez ça c'est que ce n'est pas grave par contre si les dents tombent et que c'est douloureux il faut s'inquiéter si on se voit si on se voit dans les rêves les dents qui sont tombées c'est quelque chose de rire mais de toute façon il y a des conditions si par exemple moi je sais que lorsque j'écris mon chapitre sur les dents j'ai rêvé de ça le mot rite que j'ai vu cette nuit là j'avais envie de me tuer je dis quoi c'est fini mais non pour moi après j'ai dit non c'est parce que j'ai vu tellement de photos j'ai mis plein de photos dans le livre j'ai mis tellement de photos j'ai mis tellement d'explications mais à la fois j'en ai rêvé plus j'en ai parlé plus je l'ai écrit plus je l'ai commandé etc c'est normal qu'à la fois on en rêve si par exemple quelqu'un a un rendez-vous chez le dentiste le lendemain matin et tellement il a l'engouase de se faire arranger une dent il va en rêver il ne faut pas s'inquiéter d'un manière aussi s'il a vu un film sur les dents s'il a vu des tas de choses comme ça tout ça c'est nul et non avenu maintenant imaginons qu'il n'a pas vu tout ça il n'en a pas rêvé il n'en a pas parlé il n'a pas mal aux dents tout se passe impeccablement et que malgré tout il a fait un rêve sur les dents alors on a dit tout à l'heure le rêve que tu l'as mentionné tout va selon l'interprétation alors imaginez maintenant on vient vous voir on dit ah tu sais j'ai rêvé des dents est-ce que vous allez lui dire tu vas mourir ? hein ? tu vas mourir ? on va lui dire ça quand même il faut lui trouver l'interprétation comment on fait pour sortir quelque chose de bon de quelque chose qui est tellement négatif a priori ? qu'est-ce qu'on va lui dire ? vous savez ce que je lui dirais moi ? je lui dirais tu vas avoir une parnassable chef à un gadol ma qu'est-ce que ? quel rapport entre la parnassa et les dents ? c'est elle quel rapport comme on l'a dit tout à l'heure les dents indiquent la mastication si maintenant j'ai rêvé que j'avais plus de dents la mastication indique l'effort indique donc la parnassa lorsque maintenant tu n'as plus de dents et que tu vas rêver que tu es dans son tombé donc tu n'auras plus d'effort à fournir pour ta parnassa et donc ta parnassa va venir b'shéfa voilà comment on fait pour interpréter un rêve dans le bon sens des choses même un rêve qui a priori est marqué dans la halakha dans le chokran d'amour c'est même pas des fantasmes c'est marqué même fourrage dans le chokran d'amour dans le simandrèche pévab et malgré tout on arrive à transformer la chose et à lui sortir le tov qu'il y a en elle et pas le rat voilà très bien Rav Taïef ça me donne un lien pour vous poser la question concrètement après le tel rêve un petit peu angoissant est-ce qu'on a des méthodes pratiques ? juste avant de poser la question j'aimerais juste revenir sur une parenthèse qui a été dite mais qui demande à mon âme la vie un peu plus de temps d'abord il faut savoir que quand on parle des rêves aujourd'hui qui sont nuls et non avenus de façon générale je ne parle pas de l'exception à la règle une des raisons essentielles pour laquelle les rachamines ne tiennent plus compte des rêves contrairement aux époques antérieures dans les temps modernes aujourd'hui vous avez vu que nous avons une tic-chorette une communication assez facile et virulente que ce soit à travers les posters les bus ce que nous pouvons rencontrer de droite et de gauche les stick-in et ainsi de suite sont tous là pour d'une certaine façon remplir notre esprit de tout ce que nous pourrions voir comme par exemple nous passons devant une pharmacie nous voyons là-bas un sourire d'une femme ou d'un homme avec un dentifrice en dessous alors je voudrais juste que vous sachiez tout de même que d'un côté le choukhanarouk nous dit et aujourd'hui on nous dit ça n'a plus vraiment de signification c'est tahlit tahlit si on venait sur l'explication qui a été donnée l'interprétation en disant effectivement à toute heure et à tout moment un homme devrait ouvrir la bouche du bon côté en lui disant tu sais tu as certainement dû voir une pub ou une image peu importe ou même penser à cela ou alors est-ce que tu as eu mal au dent est-ce que tu as entendu même pas vu entendu la roulette du dentiste quand tu es passé ça viendrait annuler qu'il vienne le rêve parce que nous aurions une base sur laquelle ce serait la pensée qui aurait véhiculé le rêve et non pas un message mais ce qu'il faut savoir c'est comme c'est marqué ici d'ailleurs on ne parle que de tout ce qui s'est fait dans les 24 heures précédant le rêve et non pas au-delà de cela ça veut dire que malgré tout le choukhanarouk elle est alzé le baiser ça veut dire qu'à partir bien sûr entendu je sais qu'il n'y avait aucune cabana dans ce sens mais je veux dire par là qu'il y a un mariage à faire entre ce qu'on enseignait le chakramim qui est Torah Temet Venit Srit une Torah de vérité et moi je sais que quand on vient poser la question sur l'erreur en me disant voilà j'ai fait un rêve de telle et telle chose je lui demande est-ce que dans les 24 heures oui ou non car j'ai eu un cas il y a très longtemps de cela d'une personne qui n'était pas venu me voir d'Arka qui était partie voir une autre personne et qui avait fait un rêve et ce rêve là malheureusement a abouti à sa conséquence ça veut dire que il s'est passé ce qui s'est passé il y a des rêves je vous le dis au effort qui demande vraiment notre attention je voudrais pas vous raconter trop d'histoires parce que j'en ai beaucoup à raconter mais je ne suis pas seul il y a marqué dans la signification des rêves qui sont réelles pour reprendre aussi cette petite parenthèse cette parenthèse pardon j'aimerais vous dire ce qui est marqué dans le Talmud on ne vous fera jamais montrer dans les rêves des rêves qui n'ont pas de logique vous avez déjà vu un palmier en or vous avez déjà vu un éléphant rose qui volerait vous avez déjà vu une girafe qui serait toute courte ça veut dire qu'on viendrait montrer à l'homme des choses qui sont réelles quand on parle de rêves qui sont à la veille de Yom Kippour la personne se voit en train de prier il est très important malgré tout de connaître les paramètres qui permettent de pouvoir rendre une personne quitte d'un rêve et non pas je me dis très rapidement avec ta permission cette histoire qui s'est passée en 1976 ici en Erette Israël d'une femme qui rêve que sa mère vient la voir elle est vue sa mère elle lui a dit je te donne demain rendez-vous à 5h à la Tachana Merkazit à Yeshana vous vous rappelez de cette histoire c'est une histoire qui avait fait le tour d'Erette Israël moi je l'ai appris en 1987 cette histoire et elle était très étonnée car cette femme avait perdu sa maman depuis plusieurs années et elle lui a dit n'oublie pas demain de venir à 5h sous l'horloge de la Tachana Merkazit à Yeshana et voilà qu'elle en a parlé avec son ami et son ami lui a dit si elle vient et qu'elle te répète ce qu'elle avait oublié c'est qu'elle est venue excusez-moi j'ai oublié de le préciser c'est encore un des challenges des rêves de vérité si les rêves se répètent si les rêves se répètent et trois fois de suite à l'arrivée de cela trois jours avant le jour fatal et elle en a parlé avec qui ? une amie du bureau et vous savez ce qu'elle lui a dit elle lui a dit ben écoute demain ça tombe bien on doit descendre à Tel Aviv viens on y va cette femme est partie et elle est partie bémet l'île de Garon à Halon défié ce rêve elle s'est retrouvée exactement sous la pendule à 5h à 17h et pour voir si l'heure de la pendule était aussi comme sa montre elle est descendue du trottoir au moment où le bus s'est passé et sa mère est venue la prendre pourquoi je vous parle de ça ? parce que je suis le premier à dire haut et fort que nous n'avons pas à tenir compte de la signification des rêves mais je dis que ça demande tout de même un respect car les rêves peuvent cacher des vérités et c'est au rabbin digne de ce nom de leurs interprétations de l'amour et c'est très bien dit de l'amour qu'ils ont pour le peuple d'Israël de leur dire exactement ce qu'ils ont à faire il m'arrive de dire à quelqu'un haut et fort ne tient pas compte de ton rêve mais prélève la tzedakah tout de même l'ama qui trouve pas qu'adma la maca justement Rav Tuitou je voulais vous laisser la parole quelques minutes encore les méthodes pratiques pour annuler pour annuler si je puis parler comme ça les mauvais rêves porteurs d'un message négatif finalement quels sont-elles ? vous avez parlé de tzedakah est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent annuler finalement des rêves négatifs en tout cas celui qui parle au nom de ses références apportera la Géoula j'aimerais citer tout simplement Rabbi Oudan Assy Amar Rabbi Imraïta Halomot Kashim Rizyonot Kashim si tu as fait des rêves qui sont compliqués que tu aimerais les annuler et que tu en as peur sache que trois choses viendront les annuler et tu sauras sauver d'eux comme l'a renseigné Rav Yudan au nom de Rabbi Eliezer le fait de prier le fait de faire la tzedakah et le fait de faire teshuva Rav Mona Omer Rav Mona vient rajouter il dit le jeûne il est impératif de jeûner Rabbi Khiya et Rabbi Yossi Amrim Av Shinouchem et Shinou Maase s'il y a vraiment lieu car on t'a mis en garde par les biais des rêves de réalité tu peux carrément faire un Shinouchem s'il y a lieu de le faire au nom de Rabbi Yossi Rabbi Khiya il y a une troisième patin que rapporte ici Zilekha Hamim sur la signification des rêves si vraiment tu en as peur alors pendant la Birka il y a une prière à faire le nusach est long ce n'est pas le moment de le dire il se trouve dans certains livres mais pendant la Birka de Kohanim nous sommes bénis d'Hachem Si vous regardez la gématria la gématria yézer et pendant ces mots-là où nous demandons à Hachem comme nous l'avons vu dans le parasha de Nassau la Birka de Kohanim alors on peut tout simplement à partir de ce moment-là à demander à Kadosh Baruchou de l'Evatel et d'Ahalom comme le dit le Khamim tout celui qui gêne à cause d'un rêve et comme s'il apportait un korban sur le misbeach il faisait la caparade de ses fautes Rav Taïeb complément peut-être d'informations sur les... sur les débats pratiques en l'occurrence le Rav Tuitou a pratiquement tout dit je voudrais peut-être revenir un peu sur les khorodes de la Tfilah peut-être que on ne se rend pas compte du pouvoir de la Tfilah à quel point la Tfilah peut tout changer il suffit simplement de croire que la Tfilah a ce pouvoir alors le problème lorsqu'un homme prie on prie parfois en se disant bon ben voilà j'ai prié mais tu vois bien il n'y a rien eu mais en vérité c'est pas une Tfilah qu'il faut faire mais il faut mettre de la Emunah dans sa Tfilah ça veut dire croire véritablement dans les khorodes dans la force fabuleuse de la prière plus un homme va développer sa Emunah dans la Tfilah plus la Tfilah elle a de chances de se réaliser mais si effectivement on fait de la Tfilah on prie comme si on lisait un journal et pour se rendre quitte parce que bon ben il faut prier on n'a pas tellement le choix ben ce genre de Tfilah effectivement elles ne peuvent elles ne peuvent pas crever les yeux en tout cas je vais vous raconter quand même une histoire sur la Tfilah même si ce n'est pas le sujet des rêves mais qui va nous donner en tout cas le chizouk nécessaire pour justement savoir que si jamais on a fait un mauvais rêve et qu'il nous angoisse que comment la Tfilah justement peut le transformer on raconte qu'une fois Rabbi Nachman avait un élève qui s'appelait Rabbi Shimon et Rabbi Shimon avait eu un petit bébé et le bébé avait à peine 6 mois et il était atteint d'une grave maladie il était en train de dépérir complètement quand il a vu le bébé dépérir d'une manière totale Rabbi Shimon a commencé à courir chez son maître Rabbi Nachman pour essayer de lui demander qu'il prie en faveur de l'enfant il est rentré dans la maison de Rabbi Nachman il ouvre la chambre où il était assis et il voit Rabbi Nachman qui était prostré ainsi sans bouger il lui dit Rabbeinu Rabbeinu je t'en supplie prie pour mon fils prie pour mon fils pour qu'il ait de la guérison et il voit Rabbi Nachman qui était prostré sans bouger sans dire un mot il dit je t'en supplie maître fais quelque chose prie élève une Tfilah vers Dieu et Rabbi Nachman qui ne répondait pas naturellement il n'a pas voulu être maire après son maître et il est reparti avec ma mâche la tête en bas sans savoir quoi penser et quoi faire il est rentré chez lui et il a vu l'enfant qui était en train de continuer à dépérir sa maman la maman de l'enfant a fait la chose que toute merde en Israël aurait fait elle s'est mise à prier comme seule une maman juive s'est priée et elle a prié toute la nuit toute la nuit au chevet de l'enfant mais de toutes ses forces toute la nuit en train de pleurer de supplier de supplier de guérir l'enfant au petit matin Rabbi Shimon voit son fils avec les joues roses la maladie avait complètement disparu à peine encore quelques séquelles de fatigue tout était terminé Rabbi Shimon se met à courir chez son maître pour lui annoncer la bonne nouvelle il se met à courir à courir vers lui et il voit Rabbi Nachman au loin qui est en train de courir lui aussi vers lui il se rend compte les deux il lui dit Rabbi Nachman il lui dit à son élève il lui dit tu vois tu vois les cojottes de la fila c'est quelque chose extraordinaire dans le ciel avait été décidé que ton enfant devait mourir il y avait une xira sur ton enfant mais ta femme elle a prié d'une telle manière que même les prières des tzadikim n'avaient aucun pouvoir mais elle elle a réussi là où le décret était déjà fixé et là où les tzadikim ne pouvaient rien faire ça veut dire que lorsque l'on croit à ce que l'on dit à Katoch Baruch Hu lorsqu'on met toute sa émouna dans sa fila ce sont des choses qui se réalisent et on le voit de tous les jours il suffit simplement de mettre sa émouna dans la fila et ça c'est une des techniques en l'occurrence lorsqu'on a Katoch Baruch Hu et qu'il nous perturbe et qu'on veut absolument se défaire de la chose on a rêvé des dents on a rêvé de quelque chose et on ne trouve pas la personne adéquate pour pouvoir l'interpréter comme il se doit et bien la fila c'est une des meilleures solutions qui soit on a parlé tout à l'heure des rêves très particuliers qui concernent les défunts souvent effectivement il nous arrive de rêver de proches disparus parents, grands-parents arrière-grands-parents Khozei Shalom quelle en est la signification Rav Tuhidou ? Le Talmud nous dit l'oulet fila taim shalametim en aralam yachholitkaim avilu sharaahat si ce n'était pas par la prière de ceux qui sont partis de ce monde le monde ne pourrait pas exister ne serait-ce qu'une seule et unique heure il faut savoir qu'après le défunt après le mort d'une personne la personne ne peut pas rentrer dans la lumière immédiatement il y a ce qu'on appelle un temps d'adaptation ce temps d'adaptation se réduit par deux dimensions que l'on appellera le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elion le jardin d'en bas le jardin d'en haut c'est un peu une arnaque puisqu'en l'été il y a marqué va-yitse-na-ra-minagam les hachkot est à Eden ils sont sortis les fleurs du Gan pour abreuver le Eden le Gan Eden ce n'est pas qu'un seul lieu ce sont deux lieux différents le lieu d'en bas appartient aux douze mois après le décès d'une personne et il se trouve où ? il se trouve parmi nous dans quel lieu ? comme dit le Zohar Akadosh à Olam Domei le monde dans lequel nous vivons ressemble à une espèce d'oignon et donc vous avez remarqué que les oignons sont formés de couches tu enlèves une couche tu enlèves un bébé la reine c'est pour cela que pendant les douze premiers mois là où l'homme peut jouir après son décès de son salaire uniquement au niveau du khotem c'est-à-dire au niveau de l'odorat il rentrera dans un jardin qui se trouvera dans la dimension de après-mort mais avant rencontre il y a une rencontre extraordinaire qui se fait dans le jardin d'Eden d'en haut qui lui par contre n'est plus dépendant de l'odorat mais de la vue où là-bas l'homme peut jouir de cette extraordinaire lumière qui est le salaire des tzadikim puisque c'est la lumière du premier jour les tzadikim ne rentrera dans cette dimension alors quel rapport avec les rêves ? et bien c'est très simple quand on meurt pendant la première année les khotemim nous expliquent que l'âme passe son temps vous avez remarqué pendant les sept premiers jours c'est le marco Keposkim d'ailleurs à savoir est-ce qu'il fait les retours du lieu de son décès à l'endroit de son quai vert au lieu de son décès il y en a qui disent non il fait l'aller-retour de son quai vert à la maison là où il a vécu il semblerait que selon en fin de compte la dernière thèse ce soir dans l'endroit où il est décédé il y en a qui disent à la maison c'est pour ça que l'on couvre les photos pour ne pas qu'il se voit dans le quai vert en putréfaction et d'un coup sur le visage d'une photo qui lui ressemblerait où il était beau gosse alors ça le mettrait Bethsaar ça le mettrait dans une situation de problématique de malheur quelque part sur ce mesdames et messieurs il faut comprendre que ces nechamotes étant donné qu'elles font l'aller-retour entre les mondes dans Hull et jusqu'au monde d'éophanim qui se trouveraient justement derrière la stratosphère derrière l'espace c'est pas le moment maintenant d'en parler et bien cette nechama est facile d'accès cette nechama quand on dort elle passe par des couloirs beaucoup plus simplement qu'après la première année et qu'est-ce qu'elle a à nous dire elle a à nous donner tout simplement des messages j'aimerais vous citer tout simplement si tu me le permets une histoire du livre à Avat Rahim qui raconte l'histoire d'un homme qui décéda et qui vient voir son fils en lui disant sache que juste depuis mon décès depuis ces mois où je suis mort je n'ai pas pu monter très très haut il lui a dit pourquoi il lui a dit tout simplement parce qu'il y a deux ans de cela je m'étais emprunté chez un non-juif un garzen une hache oui et je ne lui ai jamais rendu et cette hache je l'ai mis derrière la porte de la grange et il faut absolument que tu lui donnes car dans les cieux on ne me laisse pas pénétrer vers les sphères supérieures car je l'ai volé sur ce le fils vient donne la garzaine la hache au non-juif et le père revient le voir en le remerciant cet accès explique les rachamis mais beaucoup plus simple que la première année du décès car après les douze mois où le deuil d'ailleurs se finit vous avez remarqué que pendant le décès il y a sept et puis trente et puis onze et puis douze pendant ces douze mois le mort a tout simplement besoin absolument de nous c'est pour ça qu'il utilise très souvent les créneaux du rêve c'est à dire sort un peu de ton contexte je sortirai un petit peu du mien afin que ensemble nous puissions construire un monde parallèle du monde de réalité au monde spirituel dans lequel le monde émette absolu nous gère c'est un petit peu le message que j'aimerais donner pour cette notion qu'on appelle les défunts mais pour aussi prendre conscience comme on l'a déjà expliqué que les chindalètes se déguisent aussi en féminin dirigé par la reine des démons qui s'appelle Elielité que des fois ils prennent forme de personnes que l'on connaît pour se jouer de l'homme comme le dit l'agmara chez des matzriquim ce sont des chindalètes qui se jouent en prenant l'apparence de papa ou de maman c'est pour cela que malgré tout nous devons absolument faire et ce qui compte à travers les rêves que nous avons quand on vient nous voir je me souviens que quelqu'un me voit en me disant vous savez j'ai fait un rêve que mon père ceci et cela je lui ai dit ton père a besoin de toi il faut absolument que tu sois à chômer je ne vous raconte pas de bobards cette personne a fait tchouva par rapport à ce biais là et son père est venu le voir en blanc il lui a dit grâce à tchouva je suis monté très très haut les rêves en fonctionnement de pouvoir se rencontrer à travers des dimensions que le corps ne permet pas de connaître et la première chose d'abord que l'on doit comprendre lorsqu'on est en train de rêver de défunt quel est le message pourquoi est-ce qu'on rêve de gens qui ont quitté ce monde d'abord la première chose que l'on peut apprendre c'est qu'il y a l'existence d'un monde futur lorsque l'on rêve on voit notre père notre grand-père un grand-père qui revient en rêve alors qu'ils sont déjà partis depuis longtemps ça nous prouve bien qu'il y a le monde des Nechamot il y a un monde il y a une vie après la vie et ça vient nous montrer quelque part que le monde futur existe que les âmes existent elles sont présentes il se passe des choses là-haut elles sont au courant de ce que nous vivons nous-mêmes ici et automatiquement parfois en tout cas lorsqu'elles viennent dans le rêve elles sont porteurs d'un message et donc ce message-là il peut avoir plusieurs tournées il peut avoir plusieurs directions ça peut être un message de paix ça peut être un message moins sympathique on va dire j'ai répertorié exactement 43 types d'apparition de défunts lorsqu'ils viennent nous voir dans les rêves à titre indicatif vous ne verrez jamais un animal de compagnie qui reviendra dans le rêve et qui vous parlera vous savez pourquoi ? parce que les animaux n'ont pas d'âme c'est pour ça que jamais on verra un animal nous parler en rêve texte pas même chez les goïms avant de dire cette phrase que je vous dis maintenant j'ai recherché très très longtemps j'ai vu dans les sites des goïms où il y avait tous les trucs des rêves etc aucun personne ne fait jamais allusion à ce qu'un chien un animal de compagnie leur a parlé dans le rêve au maximum ils ont pu le voir passer en image comme ça mais il n'y avait aucun contact aucune communication avec l'animal c'est la raison pour laquelle on dit justement que tout le but pourquoi nous comme on est amis les rêves dans le judaïsme c'est par le biais de la Neshama et donc ça nous prouve bien que véritablement il y a un monde après cette vie que la vie continue qu'on est dans un pros d'or dans un couloir et que la véritable vie nous attend par la suite alors il y a aussi bon je ne veux pas trop rentrer dans l'union du Rolamaba mais en tout cas il y a énormément de preuves scientifiques à la véritable existence de l'âme j'avais fait dans mes recherches même dans le nouveau livre que j'écris maintenant j'ai fait des recherches où j'ai trouvé qu'il y a eu des laboratoires aux Etats-Unis qui ont réussi à peser la Neshama des goyim je parle qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis un mort sur une balance enfin un mort avant qu'il ne meure ils ont mis une balance en dessous de lui et ils ont réussi à une marroquette une discussion entre deux laboratoires aux Etats-Unis est-ce que le poids de la Neshama c'est 60 grammes ou 62 grammes c'est exactement la différence de poids qu'il y a au moment où il est encore vivant et la seconde après où il est mort donc pour vous dire à quel point que même les goyim sont en train de se rendre compte d'une manière scientifique de l'existence de l'âme et bientôt ce sera quelque chose qui sera connu qui sera au vu au-dessus de tout le monde alors dans les différents cas que j'ai répertoriés il y a effectivement lorsqu'on voit son père ou sa mère ou son grand-père qui viennent à la maison alors selon selon comment ils vont être si par exemple ils sont souriants ça veut dire ils sont contents de ce qui se passe dans la maison si par exemple on les voit arriver en rayon des habits déchirés le visage maladif etc ça veut dire que ça se passe mal et il m'est arrivé justement ce rêve j'ai fait un rêve comme ça moi-même l'oncle de ma femme était décédé et je l'ai vu revenir vers moi et je vous dirai pourquoi il est venu vers moi et pas vers ma femme puisque c'était l'ongle de ma femme et moi c'est uniquement je suis une pièce rapportée je ne suis pas autre chose et donc il est venu chez moi et je l'ai vu dans le rêve il m'a dit une chose à l'oreille je ne peux pas vous répéter par décence mais je lui ai fait un reproche dans le rêve pourquoi il s'était conduit ainsi etc et lorsque je l'ai vu maladif comme ça j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire et immédiatement on a réuni un mignan on a commencé à faire des filotes parce que c'est un signe que le jugement se passe mal là-haut et qu'est-ce qui se passe ? il y a parfois des gens qui font des rêves sur des défunts juste après leur mort ne s'inquiètent pas de la chose ils les ont vus ils sont malades etc ça veut dire que le malade a besoin d'une intervention ici sur terre qu'on doit développer des filotes réunir un mignan il y a tout un des chapitres à lire des vignes de chnayot à étudier etc et si on ne le fait pas la mort reviendra une deuxième fois ils reviendront une troisième fois et si malgré tout on ne comprend pas le message alors il repartira et il recevra ce qu'il devra recevoir ça c'est dans le cas où ça ne se passe pas mais naturellement il y a plein de cas où les morts viennent en rêve et c'est pour nous donner un bon message un message d'espoir un message où il permet qu'il y a quelque chose à transmettre à la personne qui vit maintenant on va peut-être donner le micro pour quelques questions et madame qui m'avait demandé tout à l'heure de prendre la parole on va vous donner un micro madame si le fil est assez haut tout ce que vous rêvez se réalise voilà c'est quelque chose qui est marqué dans l'espa rime la chelatralom ça veut dire faire une question par le rêve effectivement c'est quelque chose que l'on peut réaliser mais c'est quelque chose qui est mekatser yamim qui raccourcit la vie de l'homme ça raccourcit la vie de l'individu ça veut dire il y a des techniques alpikabala maacite qu'on peut utiliser il y a plein de choses pour même savoir le futur que l'on peut utiliser aussi il y a une sorte de pierre qui s'appelle amethyste dans mes recherches j'ai découvert énormément de ces goulottes alpikabala maacite et j'ai commencé même à vouloir les appliquer et j'avais pris cette pierre d'amethyste une pierre bleue en l'occurrence c'était marqué dans les cifres et kabbala qui fallait la mettre comme une sorte de bague et à l'époque ma fille apprenait la bijouterie et je lui ai dit tiens fais moi la bague et il fallait simplement frotter la bague avant de dormir poser une question et moi je m'étais dit je vais demander les questions du loto et donc je l'ai fait sérieusement j'étais en train de me préparer psychologiquement et de commencer à faire ma marche une ahana rouhani très très puissante et j'ai commencé donc à frotter la pierre de l'amethyste la préparer etc et tout et puis je me suis dit à le faire j'ai voulu le faire je me suis dit bon demain je le ferai entre temps je suis tombé sur d'autres sfarim qui m'ont dit que justement lorsqu'on fait ce genre de choses c'est vrai que ça peut se réaliser on peut connaître les chiffres de l'auto mais aimer 4 série à mime ça raccourcit la vie et immédiatement j'ai tout stoppé j'ai tout jeté de côté d'ailleurs j'ai des pierres encore chez moi je ne les utilise pas et besoin d'HM je ne les utiliserai jamais il y a beaucoup de rêves très monitoires mais on ne peut pas toujours y donner y donner foi à chaque instant mais c'est vrai qu'après Mite Barère la chose s'éclaircit c'est qu'on arrive à vérifier la chose comme quoi c'était vraiment très monitoire c'est vrai il ne faut pas avoir peur s'il vient de dire la vérité c'est comme ça ça veut dire il y a une xérade en haut la chose doit se réaliser maintenant si on veut que la chose ne se réalise pas il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure il faut aller écouter la birka de Kohanim au moment où ils font le Shabbat il faut faire des tefilotes il faut jeûner il faut prier il faut supplier HM il faut être aux herbes de Tchouba il faut faire plein de choses qui sont marquées dans les Sfarim et qui peuvent annuler le décret si quelqu'un a sans qu'il a des rêves rémonitoires et que ça se réalise dans le côté négatif des choses ça veut dire qu'il est porteur d'un message et qu'HM il veut que ce soit vous qui fassiez Tchouba vous qui organisez quelque chose les Mahan Torah les Mahan Hashem si vous le faites vous avez compris le message si vous ne le faites pas alors actuellement souhaitez compléter la réponse juste un instant je vois de par droite et par gauche que les mains se lèvent j'aimerais avec votre permission donner priorité maintenant aux hommes après avant que même répondre à votre question si vous me le permettez sur le fait qu'une personne fasse tout de même des rêves prémonitoires vous n'êtes pas la seule vous êtes des milliers peut-être des millions sur terre avoir cette capacité extraordinaire de non pas Hrasbé Shalom prévoir l'avenir mais d'être mis au courant de façon des fois on va dire celui dans la Kabbalah ça s'appelle Aspecleria Halomeira c'est à dire que des fois on voit la vérité à travers une fenêtre un peu sale et on doute un petit peu on en a peur parce que quand on fait ce rêve on s'est rendu compte qu'il se réalise pour répondre très brièvement à votre question et bien c'est très simple madame le monde est composé de dix firotes il y a trois supérieurs et sept inférieurs nous ne venons pas tous du même niveau il y a une sensibilité des Nechamot qui viennent de la Sifira de la Bina c'est à dire de la distinction de l'intelligence qui est en rapport avec ce monde comme le dit le Tikkuné Azoar Bereshit parce que le monde a été créé par la Bina qui est le monde de la Teshuvah mais le mot Teshuvah ne veut pas dire simplement retour il veut dire aussi réponse quand on a une âme qui est capable de faire des rêves prémonitoires c'est qu'on a une sensibilité toute particulière à la prophétie comme l'enseignait le Rav Kuk c'est à dire que j'aimerais être très clair la prophétie comme le rêve est un soixantième de prophétie n'a jamais quitté le dessus d'Israël il est là le Rav Kuk que la prophétie n'a pas disparu mais nous ne sommes plus réceptifs mais il arrive que par contre à l'image du volcan qui pourrait laisser s'échapper des flux des personnes de par leur âme ont cette sensibilité de pouvoir atteindre des niveaux que d'autres resteraient dans l'ombre comme le dit d'ailleurs le tamu d'Ambachot une personne qui ne se souvient pas de ses rêves au moins une fois tous les sept jours Simon Ralo ce n'est pas spécialement bien pour lui pourquoi ? ça voudrait dire qu'il est trop matérialiste c'est en cela que ça provoque chez lui un débat c'était pour vous répondre très très brièvement à votre question je m'adresse du côté des hommes maintenant Adam en ce qui me concerne j'en rêve très peu ou du moins je ne me souviens pas du tout de mes rêves est-ce qu'il faut quelque chose à cela ou c'est oui ou tout ça fait partie de la majorité c'est que peut-être vous avez l'esprit tellement encombré que vous n'arrivez même plus que vous croyez que vous n'arrivez même plus à rêver mais votre esprit est fatigué et quand il est trop fatigué il n'a plus la force de se rappeler il peut y avoir pas mal de problèmes dans votre vie qui génèrent justement cet état de fait des angoisses des peurs des ressentiments et qui font en sorte que le cerveau n'arrive plus l'année chaman n'arrive plus à transmettre les messages qu'il aurait pu voir à votre cerveau et à votre cerveau et à votre corps et donc vous ne pouvez plus savoir ce qui se passe mais ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas vous rêvez mais votre esprit est fatigué donc ce que je vous conseille partez trois jours au spa revenez et rêvez Madame j'aimerais te donner une autre petite dimension tout en accordant bien entendu tout mon crédit à ce qui a été dit maintenant et c'est vrai il y a des embouteillages au niveau d'esprit mais il faut savoir que pour se souvenir d'un rêve c'est aussi un métier vous savez que le fonctionnement du corps humain afin que le coeur rebatte au rythme de quelqu'un qui marche prend douze secondes en parallèle de ces douze secondes dès qu'on se réveille nous avons les douze mots de Modéani comme on le sait tous et bien de la même façon dit le Rambam il est très dangereux pour un homme de se lever brutalement le Rambam enseigne aussi que le matin au réveil donc si tu pries au net s'arra ma l'intérêt à te lever un peu plus tôt il est bon de faire des exercices pour le corps du Rambam de la même façon si tu veux te souvenir d'un rêve toi qui est un de mes élèves fétiches au Beth Midrash il faut que tu te donnes aussi le temps de vouloir te rappeler de ton rêve ça veut dire que quand tu te lèves il est très important aussi que la Boninoute commence avec toi-même Al Mahalanta est-ce que ça a engendré la suite de Hachem Elokechem émet et tu as dormi ou est-ce que tu as parlé entre ton Kira Tchema du soir avant de te tourner vers ton sommeil ou pas c'est pour cela que malgré tout dans la journée il arrive souvent qu'on vive un événement et puis d'un coup on se dit c'est marrant j'avais l'impression d'avoir vécu alors il y a un mandama qui explique que ces événements que nous vivons de façon surprenante on a l'impression même qu'on pourrait les devancer ne sont rien d'autre que et je le précise très haut tu sais combien on fait de rêves par nuit ne compte pas c'est des milliers car c'est hors temps c'est des milliers de rêves qui vont à droite à gauche en haut en bas dans tous les sens et bien quand on ne se souvient pas d'un rêve c'est que quelque part on a un peu trop de matérialité dans le coin de son esprit c'est-à-dire qu'au réveil la première des choses que l'on doit avoir chiviti achemme l'énéclitamide et là où je le rejoins complètement c'est que c'est un petit peu il a raison d'aller au spa d'ailleurs si tu vas je vais avec toi et bien on va aller les deux ensemble je crois et bien c'est tout simplement de te donner le temps mais si tu veux m'écouter personnellement ne perds pas ton temps avec tout ça lève-toi fais un peu de sport tu t'en rappelles tu ne t'en rappelles pas c'est pourquoi parce que si Dieu veut vraiment que tu t'en souviennes tu as un mini ou il y a zéro travail à ce t'es d'un comment peut-on expliquer donc il y a des explications au rêve sachant qu'on a une certitude tous les rabbinies me l'ont précisé qu'on n'a plus de prophétie et là comment se fait la jonction puisqu'on n'a plus la prophétie on a une certitude qu'il n'y aura pas la prophétie jusqu'à l'avenue ma chère et l'intervention donc l'explication des rêves j'aimerais avec votre commission il y a une différence entre l'agmara et la halakha l'halakha c'est une chose l'agmara c'est autre chose on ne ressort pas une halakha de l'agmara l'agmara dans ma séquette branhote s'étale sur plusieurs pages sur la signification de rêver rêver par exemple d'un pile rêver d'un éléphant rêver d'un éléphant signifie monter dans la grandeur car l'animal le pile est l'animal le plus grand de tous les autres celui qui rêverait tout simplement du serpent comme l'a précisé le rave taïeb juste avant trouverait sa subsistance absolument partout de ce fait sa part la salue est promise si le mort est l'ématof s'il avalant quand même et s'il le tuit la perd ça veut dire que il faut comprendre que même si la halakha existe et que l'agmara existe les deux sont divrés et le kim khaï mais il y a une chose qui n'a pas été annulée c'est l'interprétation qu'on leur donne donc si tu ignores l'agmara pour te comprendre si une personne te dit qu'il arrivait d'un serpent qui le mordait et que tu ne sais pas ce que dit l'agmara ou tout simplement d'un sire vous savez que la marmite la marmite quand on rive d'une marmite shalom yakid ça vient annoncer la paix pourquoi dit le tamil parce que les deux opposés complémentaires que sont le feu et l'eau ne se marient jamais si ce n'est que par la marmite ou à l'intérieur vous avez de l'eau et à l'extérieur en dessous vous avez du feu ce qui fait que le sire la marmite a cette force extraordinaire de marier de façon absolument harmonieuse l'eau et le feu ensemble pour donner quelque chose de très positif mais si tu ne sais pas ça comment tu vas l'interpréter parce qu'en réalité ce qui ne s'est pas annulé aujourd'hui même vis-à-vis de la halakha c'est l'interprétation qu'on leur donne d'où la connaissance et la sagesse de traduire les rêves maintenant quand on rêve de Tzadikim quelle est la signification du rêve de Tzadikim alors taillez le rêve de Tzadikim ça veut dire que d'abord on a un grand niveau spirituel il y a des gens qui rêvent de Stuyot il y a des gens qui rêvent de n'importe quoi lorsqu'on a le mérite de rêver de Tzadikim ça veut dire qu'on a une âme qui est portée vers la Rouhaniout portée vers le spirituel donc ça veut dire que quelque part on est porteur aussi d'un message qui nous engage à avancer qui nous engage à nous développer qui nous engage à nous dépasser si quelqu'un rêve de Tzadikim mais reste au même niveau là où il est maintenant aujourd'hui actuellement il n'a rien compris au message si par contre il sait prendre le message porteur de Rouhaniout et d'avancer de se développer de grandir dans la Torah dans l'Iran Tzadikim alors on a compris le message il faut savoir que comme le disent les grands Israël y compris le Rame de Khaliliah où le Rame veut dire le Seif si les grands Israël rêvent de Tzadikim qui sommes-nous nous sur terre pour rêver de Tzadikim qui sommes-nous mais prenons le crédit que Bémet il s'agit réellement d'un Tzadik qui soit venu voir la personne sur ce la Gemara nous enseigne que chacun d'entre nous Bac la Gemara les Chachamim eux-mêmes ont un kécher ont une union un rapport précis dans ce monde avec un Tzadik tout comme nous tous aujourd'hui présents dans le Shari Gilgoulim on nous apprend qu'il n'y a pas de hasard le voisin avec lequel tu s'y aideras n'est pas fait du hasard quand un Tzadik vient te voir c'est que tu as un kécher avec lui quand le Baruch HaShem Yohanan Rabbi Yohanan Ben Zakaï a rendu son âme il a demandé à ce qu'on lui apporte un siège pour recevoir le roi Khiskei Oamele il a demandé qu'on lui apporte un siège son âme je ne vais pas rentrer dans tous ces détails est-ce qu'il aurait dû le demander pas le demander et est-ce qu'il est venu de lui porter la question mais on a tous un rapport et un kécher avec un Rav avec lequel on est tout particulièrement attaché quand on a le mérite si c'est vraiment le cas de Rébenin Tzadik qui vient nous voir dans les rêves et qui nous a donné cet honneur et je vous conseille il y a lieu toute votre existence de penser à lui et de faire des choses en son nom je vous donnerai un exemple final final pour cette question uniquement bien sûr le Rav Shav Zerif Tzadik B'Kadosh Yivraha a rendu son âme alors qu'il avait 108 ans et une dernière phrase qu'il a demandé c'est qu'on ne l'oublie pas et il a dit la chose suivante celui qui s'attachera à moi après ma mort et qui lira tous les jours des Télim pour mon nom je lui promets de prier pour lui après ma mort il y a un kécher entre l'homme et le Tzadik on est tous attachés à un Tzadik il y a une identité qui nous relie une étude qui va nous rapporter le Rav Kouk n'aurait peut-être pas pu faire faire à certaines personnes le Rabbi de Lubavitch lui a réussi le Preslavim a réussi donc tout comme une espèce de constellation d'étoiles où tout au tard on trouvera quelqu'un qui saura nous faire briller notre Nechama et quand on la trouve alors il faut savoir rendre la pareille je vais vous raconter quand même une petite blague là dessus il y a une fois Al-Khassid qui est allé voir son Rabbi il lui dit Rabbi, Rabbi j'ai fait un rêve extraordinaire il lui dit oui, qu'est-ce que tu es rêvé ? il lui dit j'ai rêvé que j'étais un Rabbi et que j'avais 300 Talmidim le Rabbi réfléchit il lui dit alors viens me voir quand 300 Talmidim auront rêvé que tu aies été leur Rabbi le Rav tout et tout vient de dire d'avoir un maître c'est marqué également d'acquérir un ami c'est marqué dans une Gemara c'est une histoire réelle cette fois-ci c'est pas une blague un maître et un élève avait une relation fusionnelle tellement ils étaient attachés l'un à l'autre et voilà que l'élève a quitté ce monde avant le maître l'Agamara raconte lorsque l'élève a quitté ce monde le maître restait dans l'Ambaza était triste et il priait tous les jours il priait toujours pour son élève qui était dans l'Ambaza et voilà qu'un soir justement en rêve l'élève lui est apparu et il a dialogué avec le maître et le maître a demandé au rêve oh l'élève excusez-moi il lui a dit qu'est-ce qui se passe là-haut raconte-moi parce que souvent c'est vrai il y a des gens qui disent mais attendez qui finalement est revenu pourra nous raconter ce qui se passe là-haut dans l'Ambaza n'est-ce pas et bien l'élève va raconter il lui a dit maître je vais vous dire ce qui se passe là-haut c'est exactement ce que vous avez enseigné dans vos livres il lui a dit c'est à dire explique-toi il lui a dit c'est très simple je vais vous expliquer les gens qui dans ce monde dans l'Ambaza dans le monde dans lequel nous sommes sont très grands a priori aux yeux de leurs contemporains aux yeux d'un cadeau de l'eau ils sont tout petits ceux qui sont petits dans ce monde a priori aux yeux des gens les gens à qui on ne fait pas attention les gens qui n'ont pas de situation sociale les gens qui n'ont pas forcément des comptes en banque les plus gardies les gens qui n'ont pas les plus belles demeures les gens qui n'ont pas les plus belles voitures aux yeux d'un cadeau de l'eau ils sont très grands et l'élève le maître a posé la question à son élève il a dit il est habillé alors ceux qui toute leur vie se sont adonné à l'étude de la Torah et les islèves sont pareils comme ils sont dans l'Amava ils sont dans l'Amazé donc ça c'est une belle image pour nous montrer finalement comment ça fonctionne un petit peu entre les deux mondes on arrive maintenant à la conclusion un petit peu de notre soirée je voudrais donner la parole à la fois à Rav Taïel et à Rav Tuitou pour un petit mot de conclusion avant de pouvoir comme ça Rathachem nous quitter et on vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette conférence Rav Taïel le Khaoud finir cette conférence ça veut dire déjà faire de bons rêves déjà avant tout il faut y prêter un petit peu de considération pas trop il ne faut pas non plus s'angoisser pour chaque chose naturellement il y a des interprétations il y a des explications d'après les Hachamim d'après la Torah d'après les Kutuvim d'après le Zohar il faut connaître il faut apprendre c'est pas on n'est pas un sadique dans les rêves mais on est quelqu'un qui apprenons comment fonctionnent les rêves à partir du moment où un homme sait s'imprégner de la philosophie des rêves d'après les Hachamim il veut ensuite essayer de comprendre de manière on va dire exhaustive l'ensemble des rêves qui sont répertoriés à travers le Talmud lorsqu'on connaît l'explication et qu'on arrive à savoir comment déterminer un rêve alors effectivement là on peut lui donner du crédit sinon effectivement ça ne sert à rien Ishtaba Mitalesh Monaad je ne pourrais pas donner le mot de la fin sans parler pour moi en tout cas je parle en mon nom de l'essentiel dès qu'on parle des rêves de la Inara vous savez de tout ce qui peut toucher un petit peu à l'attrait personnel alors on a cours moi je dis que les rêves c'est très bien c'est très important la preuve je les ai étudiés depuis longtemps ça fait des années que j'enseigne aussi la signification des rêves selon le Talmud de Brakho et ainsi de suite ok avant de ne perdre jamais de vue que l'essentiel c'est la crainte du ciel ça veut dire que tant que tout ce que vous allez faire comme recherche dans ce monde vous reliera à l'amélioration de vos midotes à la dvekout à l'adhération à Kadosh Baruchu à l'accomplissement des misvot alors ça vaut le coup à la limite de perdre du temps avec la signification de nos rêves mais si chas les chalors ce n'est que par curiosité vous tomberiez dans le monde réel alors que vous êtes réveillés dans le piège des pires démon de ce monde c'est à dire l'illusion ne vous laissez pas berner